On nous demande de résoudre ce système d'équations en utilisant la représentation graphique de chaque équation. Donc on s'est déjà un peu entraîné à ça, il faut qu'on utilise une méthode graphique pour résoudre ce système. On a deux équations, une que je vais représenter par une droite jaune, y égale 3x plus 1. Coéfficient directeur 3, ordonnée à l'origine 1. L'ordonnée à l'origine est 1, donc ce point est sur la droite jaune. Je vais déjà nommer mes axes x et y. Je disais que ce point est sur la droite jaune car l'ordonnée à l'origine est 1 et le coefficient directeur est 3, ce qui signifie que lorsque x augmente d'une unité, y augmente de 3 unités. Donc ce point est aussi sur la droite ainsi que celui-là. et celui-là. Et dans l'autre sens, lorsque x diminue d'une unité, y doit diminuer de 3 unités. Pour que d'aller de ce point à ce point-là, on augmente d'une unité sur x et on augmente de 3 unités sur y. Donc tous ces points sont sur la droite et je peux tracer ma droite jaune. Deuxième équation en vert que je vais réécrire pour mettre sous une forme qui fera apparaître le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. Donc il s'agit d'isoler y. Pour cela, d'abord, ce serait bien de soustraire 4 des deux côtés afin d'avoir 2y du côté gauche et 6x-4 du côté droit. On a déjà progressé dans notre projet d'isoler y. Et l'étape d'après consiste à diviser par 2. Comme ça, on n'a plus que y à gauche. Y est égal à 3x-2. Donc on va représenter à présent cette équation par une droite. Et ce qu'on remarque tout de suite, c'est que les deux droites auront le même coefficient directeur de 3. Donc on anticipe déjà que les droites seront parallèles et n'auront pas de point d'intersection. Allons-y. Traçons quand même la droite. Donc ordonnée à l'origine, moins 2. Ce point est sur la droite. Et coefficient directeur de 3. Donc pareil, x augmente d'une unité, y augmente de 3. Tous ces points sont sur la droite. Et ceci également. Et on a tout ce qu'il faut maintenant pour tracer cette droite verte. Et ce qu'on sait sur la représentation graphique des systèmes d'équation, c'est que tous les points qui sont sur une droite représentent tous les couples x, y qui sont solution d'une équation. Par exemple, là pour l'équation jaune, tous les points qui sont sur la droite jaune sont solution de l'équation jaune. Et tous les droites qui sont sur la droite verte sont solution de l'équation verte. Donc une solution au système serait un couple x, y qui serait solution des deux équations en même temps. Et donc qui appartiendrait aux deux droites en même temps. C'est le cas d'aucun point sur ce repère. Et donc on peut conclure qu'il n'y a pas de solution au système. Pas de solution. Sous-titrage Société Radio-Canada